Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que, à la base, j'avais prévu de faire pendant les Vlogmas. Mais est-ce que j'ai eu le temps ? Pas du tout. Donc je me suis dit que ça allait même devenir comme, pas une signature, mais comme quelque chose qu'on allait faire tous les débuts d'année sur ma chaîne, même si on le fait très régulièrement sur ma chaîne. Mais là, ça va être vraiment le gros tri des fringues de l'année. Vraiment, je veux commencer l'année avec des tiroirs un peu plus vides, on va dire ça comme ça. Parce que c'est là, la dernière fois que je vous ai fait ça, je crois que c'était au mois de juillet. La dernière fois que j'ai fait un gros tri comme ça, enfin un tri. Et je trie très régulièrement mes fringues. Mais là, je ne sais pas, je n'arrive plus à fermer mes tiroirs, mes placards. Et sachant que je suis en partenariat toute l'année avec Shein, et qu'à peu près chaque mois, je reçois beaucoup, beaucoup de pièces. Il faut faire de la place. Donc là, gros gros tri. Je vais regarder ce que j'ai mis, ce que je n'ai pas mis tout au long de cette année. Et voilà, parce qu'il y a des choses que même si j'adore, etc., etc., je ne les porte pas ou pas assez. Donc autant que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Toutes les fringues dont je vais me séparer, je les mettrai sur mon Vinted. Je fais ce tri avant que vous voyez la vidéo. Et j'aurai mis les fringues avant. Donc je mets toujours les fringues avant sur Vinted. Tout simplement parce que je vous le dis à chaque fois, si vous voulez avoir l'exclusivité des vêtements, c'est le moment. Il faut être abonné à mon Vinted. Vous attendez quoi ? Pour trouver toujours mon pseudo dans la barre d'infos. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours, je suis chiante, je vous le dis à chaque fois, je me répète, mais abonnez-vous à mon Vinted. Comme ça, vous avez l'exclusivité. Parce que moi, je n'attends pas de tourner la vidéo. Sinon, je ne m'en sors plus. Voilà, je préfère faire ça avant. Comme ça, j'écoule les vêtements. Et je ne suis pas submergée le jour de la sortie de la vidéo. S'il y a des vêtements que vous voyez et qui ne sont pas sur mon Vinted, ça veut dire qu'ils ne sont plus dispo. Tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre en voie off. Et puis, on va dégager les tiroirs. Parce que j'ai la grande commode avec les 8 tiroirs. J'en ai une ici de 4 tiroirs. J'ai l'armoire ici à vider. Et j'ai également la grande, grande penderie dans le couloir où il y a toutes mes vestes, mes blazers, mes manteaux. Et il y en a beaucoup. Donc, voilà. Je veux faire vraiment place nette. Tout ce qui est sous-vêtements, c'est déjà trié. Tout ce qui est chaussettes, etc. Ça, c'est trié à chaque fois. Donc, ça, c'est OK. Les écharbonnés, ça, c'est OK et tout. Les bijoux, ça a déjà été trié et tout. Parce que je suis quelqu'un qui est très, très organisé. Donc, je trie très, très, très régulièrement. Vous ne voyez pas sa tête avec moi. T'as pas vu, toi, tes deux cotons ? Je ne sais pas si... Non, je pense qu'on n'est plus cadré pareil, mais ce n'est pas grave. Donc, ouais, je fais très, très régulièrement du tri. Mais ayant beaucoup, beaucoup de fringues, recevant beaucoup, beaucoup de fringues, je devrais faire du tri tous les mois, carrément. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par le couloir. Je vous prends en voie off. Je... Voilà. Je vais faire un accéléré, voie off et tout. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai les pièces dont je me sépare. Enfin, je vous montrerai vite fait. Je ne vais pas vous faire un étalage de machin, etc., etc. Et voilà, ça y est, tu descends de ton... De ta tour. Je ne sais plus parler. Allez, go ! Le couloir, parce que je pense que c'est là où il y aura le plus. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Il faut, en tout cas, que je fasse du tri. Allez, c'est parti. On s'attaque à la penderie que j'ai dans le couloir où, dedans, vous avez toutes mes vestes, mes blazers et mes manteaux et aussi quelques gilets. Enfin, j'ai trois, quels gilets, donc c'est là. Et autant vous dire que je pense que c'est la pièce que j'ai le plus dans mon dressing. Ce sont les blazers, mais voilà, j'en ai enlevé quand même, vous voyez, mais c'est quand même blindé. Ensuite, on s'attaque à ce qu'il y a dans la chambre. Donc là, j'ai des bacs où, dedans, je plie mes pulls, mes gros, gros pulls en laine, des pulls un peu plus habillés, un peu plus épais. Donc voilà, je les plie et je les range par couleur dans les bacs. Et voilà, là, je ne suis pas peu fière parce que j'ai quand même réussi à vider un bac complet, ouais, même si on ne dirait pas comme ça. Et ensuite, je m'attaque à la penderie. Donc dans la penderie, il y a mes robes, mes combis et tout ce qui est chemise, blouse, etc., les trucs qu'on laisse sur des cintres. Donc voilà, là, j'en ai enlevé aussi pas mal, mais c'est toujours pas suffisant. Ensuite, je m'attaque à la grande commode de 8 tiroirs. Et là, bah pareil, encore une fois, on trie, on trie, on trie, on reclasse tout par couleur. Et il y a du boulot, mais j'ai quand même fait pas mal de places, donc je suis assez contente. J'ai quand même fait pas mal de places pour pouvoir rajouter les nouvelles pièces qui vont arriver, bien sûr. Mais voilà, en fait, il faut tout le temps, tout le temps refaire ce tri et bien plier ses vêtements pour ne pas justement être débordée, etc. Et j'ai encore une autre commode, comme vous pouvez le voir, de 4 tiroirs. Et voilà, là, ce sont les t-shirts, les bodys d'été. Le premier tiroir, c'est le tiroir d'été, en fait, tout ce qui est à manches courtes. On se retrouve longtemps après, quelques heures plus tard, parce que là, il est déjà presque 14h. J'ai commencé l'été 11h. J'ai faim. Attendez, je vais éteindre le couloir parce que ça fait un reflet jaune. Bon, bah voilà, ça, c'est tout ce que j'ai trié. Je voulais vous montrer à la base, attendez, je vous remercie. Je voulais vous montrer à la base les pièces comme ça pour vous dire, voilà, pour vous montrer ce que je vends, enfin, ce que je vais vendre. Mais je ne peux pas, il y en a trop. Je ne pensais pas faire autant, autant de tri. Et le pire, c'est que j'ai encore les armoires blindées. Donc, je vais... D'habitude, tout tient dans une caisse, ce que j'ai à vendre sur Vinted. Et là, il me faudrait deux autres caisses. Donc, non, ce n'est pas possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par étapes. Genre, je vais mettre d'abord les robes, ensuite les tops. Sur Vinted, vous voyez, je vais couler comme ça. Sinon, je ne vais jamais, jamais m'en sortir. Et ça ne me déplaît pas de faire les ventes Vinted. Parce qu'une fois que je suis lancée, faire les photos et tout, franchement, ça peut aller assez vite. Une fois que je suis lancée, en plus, tout est plié par catégorie. Moi, j'aime bien mettre les pantalons d'un côté, les pulls de l'autre, les robes de l'autre. Comme ça, ça va vite, en fait. Donc, voilà, je vais aller ranger ça dans le placard dédié. Et ensuite, je vous fais le tour des placards bien rangés, triés. Mais il y en a encore. Mais vous avez vu le nombre ? Non, vous n'avez pas vu. J'ai rangé. Je ne sais pas combien de cintres j'ai récupérés. Ça fait du bien. Bon, voici pour les manteaux et les vestes. Honnêtement, c'est... J'ai tout garé en bas. Voilà. C'est beaucoup, oui, effectivement. Et je me dis que ça, normalement, c'est la penderie d'une personne ou d'une famille, carrément. Et moi, c'est que mes manteaux et mes vestes. C'est trop, enfin, les manteaux. C'est ça. Et là, c'est tous mes blazers, quoi. J'aime beaucoup les blazers. Effectivement. Et il y a quelques gilets par là. Bon, ici, bon, il y a quand même de la place. C'est moins serré. Là, j'ai mis deux jeans militaires. Et là, c'est tout ce qui est jogging, les bains un peu larges en moutmout pour rester à la maison. D'ailleurs, je pense que lui, je vais le jeter parce qu'il est plein de bouloches. Oui, j'ai fait aussi un grand, grand sac immense avec plein de trucs achetés parce qu'il y avait des tâches ou que c'était passé ou il y avait des bouloches, des trucs comme ça. Là, on a les pantalons de ville. Là, c'est tout ce qui est des trucs en simili. Et là, il y a deux jupes. Et ici, ce sont les bas de l'été. Et ça, c'est un jean, mais de l'été aussi, un jean très, très léger et un peu fluide. Voili, voilou. Hop, ici, on a tout ce qui est sweat et hoodie. Ça prend beaucoup de place. Là aussi, cette commode est à moi 30 ans. Je ne vous mens pas. Il faut absolument que la change. Mais vous avez eu le prix des meubles en ce moment ? Laisse tomber. Là, c'est tous les petits tops. Les petits tops. Les petits tops. Des petits tops noirs et blancs. Alors oui, moi, je range toujours par couleur. Que ce soit dans ma penderie, etc., etc. Oui, les manteaux aussi étaient rangés par couleur. Je range toujours par couleur et je classe comme ça, à la façon qu'on marie de Marie Kondo. Pour pouvoir toujours voir tes affaires et ne pas, comment dire, ne pas défaire tout en tiroir. Quand tu veux prendre le truc qui est en dessous, au moins là, si tu veux ça, tu prends ça. Et puis, ça ne défait pas tout. Donc là, c'est les petits tops. Et là, on a les autres petits tops colorés. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Hop ! Voilà. Les petits tops colorés. Autre tiroir. Là, en haut, c'est tout. Là, ici, c'est les... Les body d'été. Là, c'est le tiroir des trucs d'été. Body d'été. On a quand même un truc de sport là. Et là, c'est tous les t-shirts. Franchement. C'est mon taf, les gars. Je vous vois venir. Là, c'est les body à manches longues. Voilà. De coloré. Et là, on a les jeans noirs foncés. Et en dessous, les jeans bleus. Voilà. Toujours avec la méthode qu'on marie de Marie Kondo. Et dernier endroit, c'est la penderie. Voilà. J'ai rangé tout en... Au début de ma vidéo, j'ai rangé les pulls. Donc, les pulls, je les mets dans des bacs comme ça. Il y en a deux en dessous. J'en ai vidé un troisième. Il y a un bac qui est vide. Donc, ça, c'était cool. Et voilà. Après, là, on a tout ce qui est... Celle-ci, elle est très très longue. Donc, je l'ai mis sur le côté. Là, c'est les combis. Là, c'est les robes. Et après, là, c'est les blouses. De chemise, etc. Vous savez, les trucs un peu plus... Enfin, qu'il faut mettre sur des cintres, quoi. Donc, voilà. Mais là, c'est... Ça respire, quoi. Et oui, encore une fois, je classe par couleur. Non, mais vraiment, au début de la vidéo, ça fermait pas, quoi. Ah, j'ai dépassé un truc. Bon, ça y est. Le tri est fait. Mais c'est pas le plus dur. Comme je vous ai dit, après, il restera à mettre tout sur Vinted. Pour moi, ça se passera après-demain. Je vais commencer à mettre après-demain. Je pourrais peut-être pas tout mettre en même temps, effectivement. Et voilà. Si vous vous demandez pour Vinted et tout ça, je vous ai fait une vidéo spéciale sur Vinted. Tout ce qu'il y a à savoir, etc., etc. Je vous la remettrai. Je vais essayer, si j'y pense. Mais sinon, vous pouvez aller dans mes playlists et vous la retrouverez assez facilement. Donc, voilà. Tant vous dire que j'ai rempli deux fois ma gourde. Et qu'il faut que je passe un sacré coup de chiffon de poussière et d'aspirateur. Parce que les fringues, ça met plein, plein, plein de poussière. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de me moucher. Donc, j'allais prendre aussi un antihistaminique. Parce que je pense que j'ai plein de particules de textile dans le nez. Donc, voilà pour le gros, gros tri de l'année. Pour tous ceux qui diraient, t'en as beaucoup, nanani, nanana, c'est trop, nanani, nanana. Alors, déjà, vous êtes qui pour juger ? Je fais ce que je veux. C'est mon travail, effectivement. Je vous en parle toute l'année des fringues. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de fringues que moi. Il y en a qui en ont beaucoup moins. Surtout, il y en a beaucoup qui en ont beaucoup moins. J'en suis complètement consciente. Après, ça reste une de mes passions. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup m'habiller. J'aime beaucoup la mode. Et j'aime beaucoup recevoir, tester des nouveautés, etc. Regarder ce qui est un peu tendance ou pas. Donc, voilà. Oui, effectivement, j'ai beaucoup de fringues. Et j'en suis complètement consciente. Et je suis chanceuse de pouvoir en faire mon travail. Sachant que c'est une des choses que j'adore le plus. Donc, tant mieux. Donc, effectivement, ne me jugez pas. Enfin, je veux dire, personne n'est personne pour juger qui que ce soit, en fait. Vous avez compris. Dites-moi si vous aussi, vous faites régulièrement du tri dans vos placards. Sachant que je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas comment je peux avoir fait ce méga décluteur alors que je fais du tri tout le temps. Mais vraiment, quoi. Je fais vraiment du tri tous les mois, quoi. Et là, sachant qu'il y a ça que je vous ai montré, plus un gros, gros sac de fringues que je vais aller mettre à la poubelle. Parce que, comme je vous ai dit, soit c'est bouloché, ou il y a des tâches, ou ça c'est délavé. Enfin, voilà. Vous voyez, j'ai envie d'éternuer. D'ailleurs, je n'ai fait que déternuer dans la vidéo. Bon, je vais vous laisser là. Parce que maintenant, il faut aussi que j'aille faire le... Le... Comment dire ? Le... Le montage. C'est encore autre chose. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501